Et bonjour à tous, c'est Yudi, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le défi legacy des Sims 4. Et comme vous pouvez le voir, je pense, Claire est grisée, puisqu'en fait, Claire tout simplement est partie du foyer. Enfin, elle s'est partie, elle s'est, entre guillemets, échappée. Donc en fait, la discussion qu'elle a eue la dernière fois avec Ryu a fait qu'elle a pris peur, et du coup elle est partie. Alors moi je sais où elle est, mais du coup Ryu ne sait pas où elle est. Et pour l'instant il dort, donc il ne s'est pas du tout rendu compte de son départ, puisque actuellement c'est quand même 1h du matin. Les petites, elles ont décidé qu'elles... Où est-ce que tu vas manger, Xenar ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu vas... C'est une blague. Tu veux manger ici ? Eh bien je sens qu'elle va avoir un franc succès cette salle de jeu. Ok, donc contre toute attente, Claire est rentrée, donc elle a passé la nuit dehors. On ne sait pas trop ce qu'elle a fait, on ne sait pas trop chez qui elle est allée. Prends ta petite douche toi. Et Ryu ça commence un peu à l'agacer quoi. Là il ne s'en est pas rendu compte. Lui, on va voir si ces filles, elles sont bien, trop mignons. Donc notre petite Sally, elle est enceinte, elle va accoucher... Oula, dans cet épisode. Si c'est une fille, je pense que j'ai le nom. Et si c'est un garçon, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc ma petite Sally au niveau de son aspiration, alors il faut qu'elle publie 10 livres et qu'elle écrive 5 livres excellents, donc il me semble qu'elle a des livres à publier. Vendre à un éditeur. Francis la saucisse. Oula, je suis de sérieuse. J'avais oublié. Bon là, j'ai l'esprit de Jean que je ne connais pas. Oh, mon petit Anne a atteint le niveau 7 du fitness. Regardez comme il n'est pas beau dans sa petite tenue. Et c'est quoi ça ? Il me fait beaucoup trop rire. Alors du coup, lui on était sur son groupe. Tu travailles quand ? Dans 6 heures. On a le temps de faire une petite réunion de groupe. Donc on va commencer la réunion de groupe. Et comme ça, on va gagner des points pour pouvoir finir l'aspiration, quoi. Ça serait cool qu'on puisse en faire une autre. Ah, ça y est, elle a publié. Elle est trop kiki. Oh là là, ce ventre. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins, elle ne peut pas me faire des jumeaux. Étant donné que le foyer est plein. Et ça, c'est plutôt cool. Qui c'est qui a abandonné Willow sur la chaise, comme ça ? Ryu, tu veux bien relâcher ta fille. Une fois qu'elle aura fini de manger, bien évidemment. Du coup, voilà. Donc, comme je vous ai dit, Claire était rentrée. Je ne pensais pas qu'elle rentrerait toute seule, en vrai. Du coup, ça ne m'arrange pas trop. Mais bon, ce n'est pas grave. On va faire autrement. Yannis me fait son petit yoga. Il n'est pas trop cute. Trop cute. Trop cute. J'ai un petit problème d'élocution. Oh, Maxona, elle va aller jouer. Ah oui, c'est vrai que je l'avais mis pieds nus. Ryu, tu t'en occupes. Il est trop chou. Je crois que c'est une des meilleures interactions, ça. Alors, on va l'appeler. Niveau 2 de la compétition. C'est une imagination, c'est bien, ma bichette. Elle est trop mignonne. Croissance impressionnante. Waouh, ce bambin a grondi tellement vite. Ouh là, les filles, restez pas trop près de la piscine. Ça ne me plaît pas du tout, ça. Mais non, mais je les adore. C'est trop mignon. Regardez-la qui danse, elle. C'est tellement chou. C'est trop mignon. Xena, tu ne veux pas aller jouer avec les autres ? Non, Xena, elle veut faire la maison de poupées. Elle n'a pas envie de faire les autres choses. Vous, les filles, niveau compétence, niveau à mouvement, ça monte bien. Et toi aussi, normalement, ça devrait bien monter. Ah ouais, tu es déjà niveau 4. Ça va, franchement, je m'en sors pas mal. Qui c'est qui rentre ? Qui c'est qui ramène des sous ? Je n'ai pas compris. Donc là, nous sommes avec Claire au parc où elle a rendez-vous, en fait, avec... Comment il s'appelle déjà ? Thomas. Qui doit arriver, en fait, pour son évasion, entre guillemets. Et donc, en fait, elle est partie assez rapidement de la maison des Johnson pour ne pas te réveiller sous le son. parce que c'est vrai que là, ils étaient un peu occupés, tout ça, donc ils n'avaient pas trop besoin de la regarder. Elle avait déjà fait ses bagages hier. Et en fait, la nuit d'hier, ils ont prévu, en fait, son évasion. Donc là, elle retrouve Thomas. Voilà. Et du coup, ils vont parler un peu de comment ils vont partir tous les deux, etc. Et en fait, avant de totalement partir de Willow Creek, Thomas lui propose d'aller vivre chez lui. Donc en fait, c'est dans l'immeuble où il vivait avant avec sa mère. C'est au même endroit. Voilà, donc actuellement, Claire est partie. Ryu, pour l'instant, ne s'en est pas rendu compte. D'ailleurs, Ryu va nous faire un petit brin de cuisine. Parce que c'est vrai que là, ça commence à être un peu la cata. Yann est partie travailler. Et Sally est toujours à son livre ? Non. Sally surfe sur le web. Elle fait semblant d'être à son livre. Il faut que tu m'écrives cinq livres excellents et puis après, il y aura des best-sellers. Donc si on pouvait faire ça assez rapidement, ça serait cool. Du coup, la compétence mouvement, ça monte bien parce qu'elle a pratiquement maîtrisé, Victoria. Oui. Et je ne suis pas énormément occupée non plus. Ça va. Tu vas aller jouer avec tes cousines ? Regardez-la qui court. J'aime tellement les bambins qui courent. C'est trop drôle. Oh là, t'as faim. Prendre une portion. Oui, c'est une bonne idée, ça. Jouer à faire semblant. Faire comme si c'était une base spatiale. Ah ouais, c'est bien, ça. Jouer à faire semblant. Faire comme si c'était une base spatiale. Ça peut être marrant, ça. Oh. Ah mince, vous jouez... Ah, jute. Bah toi, tu peux jouer là-dedans. Oh, bien Willow à le niveau 4 de la compétence mouvement. Oh. C'est trop chou. C'est trop, trop chou. Je n'avais jamais essayé. Oh. C'est trop mignon. Ah oui, va manger, bichette. Et toi, t'as sommeil. Ça montre quoi, la piscine à balles ? Le mouvement aussi. Ok. Allez, toi, va dodo, Willow. Et toi, tu manges... Oh, le trou choupi. Ma Sally, tu veux mettre la table ? Non, Sally, tu vas au toilette. Ryu, en fait, il s'est bien rendu compte qu'elle n'était pas là, mais il ne veut pas non plus trop la fliquer, vous voyez. Du coup, il se retient, en fait, de... de trop... Mange, bichette. Il ne va pas, du coup, tout faire son esclande parce qu'il se dit il faut quand même que je lui laisse de la liberté. Ryu, il ne faut pas croire, elle, elle en a une image parce qu'en fait, elle est restée à son image de lui qui montre aux gens à l'extérieur, c'est-à-dire une image de rebelle, de dur à cuire, etc., avec qui il ne faut pas rigoler. Alors que Ryu, quand il est dans sa famille, vous voyez qu'il n'est pas du tout comme ça, il est hyper attentionné avec sa famille, etc. Et en fait, elle est restée, elle, sur l'image de Ryu qui montrait avant et pas sur le vrai Ryu, en fait, de la vie de tous les jours. Elle n'a pas appris forcément beaucoup à le connaître comme ça. Et c'est ça, en fait, je pense, qui a fait que du coup, elle ne s'est pas plus attardée que ça sur le fait que... Qui c'est qui a fait ça ? On va faire une toile, mon Ryu. Tiens, mange-toi. Non, pas du gâteau, Sally ! Des fois, je me dis que j'aimerais bien engager un traiteur, en fait, pour qu'il me fasse plein de plats. Je pense que je vais bien finir par le faire. Il va m'en faire en réserve. Allez, dodo, toi aussi. Dodo. Donc, mon Ryu, je vais commencer à lui faire faire les toiles parce que c'est vrai qu'il faut que j'immortalise Sally et Yann. Donc, il faut que j'aie un niveau à peu près potable. Enfin, assez potable pour pouvoir faire des toiles à partir de photos. C'est beau, le coucher de soleil comme ça. Regardez-moi ça. C'est joli. C'est bien, cet effet-là. Il paraît que la machine à bulles fait ça les épices. URIEL ! Annulé. Il faut que je le relook. Oh là là, il faut que je relook Uriel. Mon Ryu va faire un peu de peinture. J'ai toujours besoin d'un Sims qui fait de la peinture. À la base, je devais en avoir un mais bon, finalement, il n'a pas eu un bon trait de caractère. Du coup, on a eu un sportif. Ce qui est pas mal puisque ça change. Mais bon. Mais ma Sally, elle est toute fatiguée. Tu accouches pas, Sally, en fait. Genre, non. Sally, elle accouche pas. Elle a décidé qu'elle ne l'allait pas accoucher. J'aime bien cette maison. Vous êtes beaucoup à me dire qu'elle est cool et c'est vrai qu'elle est vraiment super cool, je trouve. Parce que... je sais pas, je l'aime bien. Je trouve qu'elle est bien personnalisée et elle va bien avec toute la famille, tous les besoins de la famille. Après, c'est vrai que du coup, ça aurait tenu qu'à moi, j'aurais mis encore plus de déco que ça. Mais vu qu'elle est déjà assez grand, j'avais peur que mon jeu rame et tout. Et finalement, mon jeu la supporte très bien donc c'est vraiment cool. Oh, niveau 2, c'est bien mon Ryu. Discuter la théorie des couleurs. Yann, tu finis à quelle heure ? Ah, tu viens de finir. Oh, cool ! Du coup, Yann, je voulais prendre la carrière. Alors, c'est soit culturiste, soit athlète professionnel. Mais moi, je le voyais plus athlète professionnel. Du coup, on va prendre ça. Yann a été promu joueur de petite ligue. Il gagnera désormais 12 simflous de plus par heure, soit 51 simflous de l'heure au total. Il a également reçu en bonus 413 simflous. Une affiche athlétique. Oh là, faut que j'aille voir l'inventaire de la famille. J'ai peur. Interaction, discuter des statistiques sportives. Interaction, étudier les adversaires. Sa prochaine journée de travail commence samedi à 14h. C'est cool, mon petit Yann. Il est trop chiot. Regardez-moi cette choupette-là, comme il est choupiné. Bon, on va dormir. Peut-être que tu diras à l'adversaire demain matin. Allez, mon Ryu, tu fais ta toile. Ryu, tu travailles quand ? Dans 23h ? Ah oui, tu ne travailles pas du tout aujourd'hui, en fait. Ce qui est plutôt pas mal. Sally, tu as le doigt de perdre son statut de célébrité. C'est pas rapidement quelque chose qui intéresse les gens. Cette autorité commencera à diminuer l'ensemble. Attendez, Sally, elle n'est pas... On va ajouter une story à Simstagram. Je pense que c'est le meilleur moyen puisqu'on ne peut pas mettre des livres tout le temps, quoi. Elle a déjà perdu, en fait. Tiens, rajoute encore une story. Yes, je suis enceinte jusqu'au cou. Deux billes, ça suffit maintenant. Donc là, Ryu, ce matin, il s'est réveillé et il n'est pas très content parce qu'il a reçu plusieurs appels, un d'Oscar et un d'Alice, lui disant que Claire fallait quand même s'en méfier parce qu'elle l'avait vue du coup en boîte de nuit donc la dernière fois, il y en a certains qui avaient vu qu'il y avait Alice et qu'en fait, elle avait vu Claire flirter avec Thomas. Donc elle, elle ne connaissait pas son nom mais elles ont dit qu'en gros, c'était un peu étrange parce qu'elle savait que Claire et Ryu ils avaient des enfants tous les deux et du coup, c'était quand même bizarre qu'elle se balade toute seule comme ça. Du coup, Ryu, il a demandé une description physique à peu près de ce à quoi ressemblait le garçon en question et du coup, il s'est avéré que Ryu s'est rendu compte qu'il s'agissait de Thomas puisque Ryu le connaît. Il a déjà eu affaire à lui pour des affaires et donc là, Ryu, vous voyez, il n'est pas content. Là, il est en mode je prends mon petit-déj et ça va pas aller du tout puisque Claire, visiblement, elle s'est totalement barrée. Il est allé voir dans ses affaires en haut dans la chambre il n'y avait plus rien du tout plus d'habits, plus rien et elle avait tout pris. Fort heureusement, elle n'a rien volé d'important dans la maison. Elle ne s'est pas servie dans notre argent ce qui est plutôt un bon point qui va en sa faveur mais le fait est que Ryu se sent un peu voire même beaucoup trahi. et donc, il va aller sûrement régler ce problème dans pas très longtemps. Journée du jargon de pirasse. Le travail a commencé. Oh là, ça y est, ça y est, ça y est. Alors non, on ne va pas briser la maison de poupée, Sally, on ne fait pas ça. On va aller avoir un bébé à l'hôpital. Ok, donc c'est parti. Comme d'habitude, panique parentale du côté du papa mais ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Monsieur là, dépêchez-vous, vous faites quoi ? Non, tu ne vas pas bloguer à propos de tes sentiments. Il faut que tu aies un enfant. mais l'autre là, qui prend 30 ans pour se mettre à son poste, c'est quoi ça ? Se présenter au bureau d'accueil. Allez, c'est parti. Tu ne me passes pas devant toi. Non, monsieur. Je vais le... Je vais faire un malheur. Du coup, elle regarde la télé. Ah non, c'est bon, elle s'est changée. En fait, je ne sais jamais avec ce truc. Est-ce qu'il faut se présenter ? Est-ce qu'il faut ne rien faire et attendre ? Je ne comprends pas. Tu vas accoucher, Sally, s'il te plaît ? Dépêchez-vous, là. Sinon, moi, j'accouche là, sur le canapé, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas que ça va faire non plus. On dirait qu'il a dit tant pis. Non, il n'y a pas tant pis. Je vais le spammer. Bon, écoutez, je ne vais pas y passer la journée. On va rentrer à la maison et puis on va accoucher à la maison. Je crois que c'est le premier bébé du challenge que je fais à la maison. Rentre à la maison, Sally, s'il te plaît. Ok, c'est parti pour un bébé à la maison puisque, visiblement, l'hôpital a décidé de bugger. Donc, je ne vais pas y passer non plus 30 ans parce que, quand même, le temps, c'est de l'argent. Et mon tille Anne, écoute, toi, tu vas aller prendre une douche ou une mini baignade. Ryu, je te vois. Tu vas me reprendre ces trucs-là. Reprends tes gnocchis. Et donc, on va prier pour que ce soit une fille. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir à quoi elle va ressembler. C'est vrai qu'en bébé, on ne va pas trop voir. Mais ce serait cool qu'elle ressemble un petit peu plus à Yann pour cette fois-ci. Et c'est une fille. On va l'appeler Iliana. Je préfère Iliana. On est encore sur des prénoms un peu bizarres. Et elle, par contre, elle va ressembler à Yann. Là, on voit direct. Elle est toute chuppée. Bon, les bébés, après, ils se ressemblent tous. Atteint le niveau 3 de la compétence cuisine gastronomique. C'est bien, Ryu. Putain, mais Ryu, ils montent des compétences et tout. Parler, apaiser, babiller, bercer, tout ça. Après, on n'a pas le certificat de naissance, mais est-ce que vraiment j'en ai quelque chose à faire ? Je ne crois pas. Mon petit Yann, il est parti pour faire des abdos. Mais c'est ça qu'on veut Yann. C'est moi, Hugo. Tu veux qu'on se voit ce soir ? Non, Hugo, on n'a pas le temps. Hugo, par contre, on a le temps de faire une réunion et tu vas faire un entraînement. Punaise, je me rappelle ce qu'il fallait que je fasse faire à Yann. étudier l'adversaire. Étudier les adversaires. Vas-y, tu étudies l'adversaire. Je ne sais pas trop combien de temps ça prend exactement pendant que les autres font les points de groupe. Nous, on va étudier l'adversaire. Bientôt, l'année en sorte, Victoria. Oh my God, déjà ? Les Pichounes. Elles sont trop mignonnes. Elles sont trop choues. Oh là, ça lance des ballons. Yann, 50%. Mince, le bébé pleure. Oh là là. La couche sale. Salut, change la couche. Voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux voir ce qui se passe ? C'est moi, Marina, tu veux venir à ma fête d'anniversaire. Attends, tu veux faire ta fête chez moi, mais t'es folle toi. Faire sa fête chez moi, celle-là. Malade. C'est bon, ok, il y en a, ça va. Du coup, on va monter en haut parce qu'on ne peut pas monter en bas et on va reprendre l'écriture de notre livre. Toi, c'est bon de l'étudier les machins, là ? Ah, elle t'a fait 65%, c'est pas grave. Go, le travail. Mais du coup, il y a encore la réunion de cours. Attendez, on va arrêter là, c'est n'importe quoi. On va pouvoir acheter des trucs avec les points de groupe. On va pouvoir acheter des plats supplémentaires, en fait. C'est surtout ça que je veux. Ça, voilà, hop. Et du coup, maintenant, on ne va pas arrêter la réunion parce qu'il faut qu'on gagne 500 points de groupe si on veut pouvoir... C'est comme le coup. Si on veut pouvoir avoir un autre membre encore dans le groupe. Regardez-moi, ma Sally, comme elle est belle. Elle est toute mimi. Elle est toute chouquette. Elle est trop fière de sa fille, genre, ouah, mais tu n'utilises pas de couche. C'est trop bien. Allez, deux... Oh, quoi que toi, tu peux encore déambuler un peu. Tu peux aller jouer encore, toi. Tu travailles quand, Sally ? Elle travaille demain. Elle est quand même, déjà, niveau 7. Sa performance, elle est pas mal. En plus, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de faire la tâche de ça, vu qu'elle est responsable. Je crois que c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Donc, c'est vraiment cool. T'as niveau 5 de la compétence mouvement. Oh, c'est bien, Victoria. C'est super. Tu n'as même pas besoin de faire ça. Par contre, tu peux monter l'imagination. Elle est un peu fatiguée, mais bon. Donc là, Ryu, il a la description, comme je vous l'ai dit, de Thomas. Donc, il sait qui c'est. Il sait qui c'est, ouais. Et en fait, là, du coup, il veut quand même donner une dernière chance à Claire parce que c'est quand même sa fiancée et ils ont quand même des enfants ensemble. Du coup, Ryu, il ne veut pas non plus... Voilà, dans une heure. J'ai le temps ou pas ? J'ai le temps. Il ne veut pas non plus tout foutre en l'air comme ça sur un coup de tête. Les erreurs, ça peut arriver. Voilà, il veut bien lui pardonner. Mais c'est peut-être que ce qu'il va découvrir, ça ne va pas trop, trop lui plaire, je pense. Ok, donc là, Ryu, en gros, il lui dit qu'il est au courant de tout, qu'il comprendra pourquoi il est parti et que ça ne sert à rien de se barrer comme ça pour rien. En gros, elle lui dit qu'elle préfère vivre avec Thomas et qu'elle ne veut pas vivre avec Ryu, qu'elle ne l'a jamais aimé, qu'elle est en train de lui mettre en gros ses quatre vérités en plein visage. et donc c'est là que Ryu décide de rompre qu'il ne veut plus entendre parler d'elle et qu'il préfère la laisser faire sa vie de son côté si elle n'est pas heureuse avec lui, ça ne servait à rien qu'il s'engage et qu'il aurait très bien compris qu'elle ne veuille pas qu'elle ne veuille pas qu'elle ne soit pas amoureuse de lui et que du coup, elle ne veuille pas vivre avec lui et avec les filles. Et que par contre, qu'elle ne s'avise pas de remettre les pieds chez lui parce qu'elle n'est pas du tout la bienvenue en tout cas à la maison et que si ses filles veulent la voir plus tard, elles pourront la voir mais que là, il ne veut pas du tout qu'elles aient de contact avec une personne comme ça. Voilà. Voilà donc qui signe la fin de l'histoire entre Ryu et Claire. Donc Ryu s'est rendu compte que l'image qu'il pouvait renvoyer aux autres ce n'était pas du tout celle qu'il voulait et qu'au fond de lui, même si le crime c'est son gagne-pain et qu'il vit comme ça, il ne voulait pas être perçu comme ça par les autres et qu'en plus de ça, il pensait que il était quand même assez proche de Claire, il pensait que du coup elle était sincère et en fait pas du tout que les gens peuvent tout à fait lui mentir comme ça et qu'il faut se fier qu'à soi-même. donc là Ryu il va être plus dans une optique de s'occuper de ses filles et en gros ça va être sa principale motivation dans la vie. C'est-à-dire que maintenant Ryu il va absolument se consacrer qu'à ses enfants, tout ce qu'il va faire ça va être pour ses enfants et aussi sa famille pour qu'il soit à l'abri, qu'il n'ait pas de problème etc. Donc voilà j'espère en tout cas que cette petite péripétie vous aura plu. J'essaie de mettre un peu du petit piquant dans les let's play surtout le legacy pour que ce soit un peu intéressant. Donc là Ryu je ne vous en ai pas parlé mais je lui ai choisi l'aspiration amateur de plein air puisque je me suis dit qu'il aurait besoin de se ressourcer et que ça fait un moment que je promets qu'on partirait en vacances avec la famille donc du coup ça va se faire. Alors je ne sais pas exactement quand je pense que je vais attendre que Victoria et Willow soient au moins enfants et après on pourra faire une petite balade enfin une petite vacances tranquille dans la nature en famille. Ryu va faire un cadeau et un sœur à son patron. Ah bah tu commandes sur internet. Yes Ryu la performance. Oh yes il va y avoir une promotion. Trop bien ça va être trop bien je suis trop contente. Oh promu au poste forceur de coffre c'est bien Ryu c'est super maintenant va vite dormir. Je trouve que vraiment pour Ryu ça se goupille bien plutôt la carrière on est pas mal. C'est pour ça que je me permets de dire on va prendre des vacances tout ça. Il faudrait que je cale ça là donc peut-être que dans le prochain épisode on pourrait partir en vacances ou alors l'épisode je pense que l'épisode d'après genre jeudi vendredi on pourrait partir comme ça on ne loupe pas trop de notre carrière. T'as fini ? Oui c'est bien. Je vais pouvoir aller dormir toi aussi. Ah oui du coup j'ai oublié de compter la compétence la compétence mouvement. Les compétences de bambins je les compte dans les compétences à faire et je les compte aussi dans les compétences que je réalise parce que c'est vrai que vu que les bambins quand même ils vieillissent comme assez vite même si c'est que 5 niveaux ça se fait quand même pas très vite quoi. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Yes super après tu vas me faire des longueurs pour le plaisir de vos yeux. Notre petit Yann nous fait des longueurs. Et c'est vrai que du coup j'aime bien ce revirement pour Ryu le fait que du coup il a été déçu par rapport à Claire qu'elle l'ait trahi et qu'il ne se transforme pas non plus en monstre. C'est vrai que c'était une possibilité mais vous avez été plutôt dans les commentaires à vous dire que c'était peut-être mieux que Ryu il se rattrape entre guillemets et qu'il devienne du coup plus gentil. Même si du coup il garde sa carrière de criminel. Je pense que ce que je vais faire c'est que Ryu quand il aura le niveau 10 je lui ferai arrêter parce que c'est vrai que je n'ai pas besoin d'argent. Franchement je n'en ai pas besoin. Juste Oh là oh là là t'es toute sale attends faut que tu laves ta fille. Donner un bain à Willow ça va être un peu plus compliqué c'est vrai que trois adultes heureusement qu'elles vieillissent aujourd'hui. Victoria t'es où ? Victoria Victoria il faut manger j'ai tellement hâte de voir à quoi elles vont ressembler quand elles seront ados mais vraiment je crois que c'est un des trucs que je préfère dans le fait de faire des familles dans les sims des enfants et tout c'est de voir à quoi ils ressemblent après. Qu'est-ce qu'il y a ma petite ? Départ difficile Heureusement que Ryu il travaille la nuit parce que du coup grâce à lui j'ai pas besoin d'embaucher de nounou. Pourquoi elle est très en colère cette gamine ? On lève là de cette chaise On met la au lit et puis quand oh là là le bébé Moi je vais engager une nounou parce que je veux continuer à m'en occuper Toi tu vas super bien c'est cool Engager une nounou Est-ce que j'ai un gâteau d'anniversaire ? Pas du tout Et il rentre à quelle heure Yann ? À 21h ? À 22h ? À 1h ? Je vais louper l'anniversaire Mais non Je vais pas pouvoir faire l'anniversaire des jumelles Je vais me faire avoir mais genre totalement Bonjour je m'appelle Akito Je suis ta nounou Enchantée Je m'occupe de tout Je peux jouer avec toi Cuisiner T'apprends des choses Bah ouais cuisine tiens Ce serait pas mal ça Tiens ma sur le pot Au moins finir la compétence pot ça serait cool Ah non Je vais louper un anniversaire Je suis dégoûtée En vrai je pense que cette génération là quand elles seront plus grandes les filles je vais rusher les événements sociaux et des trucs comme ça Il faut que j'en fasse plus Akito c'est quoi ça ? Akito il vient de me casser Akito tu te calmes J'ai déjà vu cette coiffure je la trouve très jolie Mais alors c'est vrai qu'Akito je m'attendais pas à ça Mais c'est pas grave Alors La banque a probablement amélioré sa sécurité Cela prend beaucoup trop de temps à Ryu pour ouvrir ce coffre La police est empêtée déjà en chemin Deux choix s'offrent à lui Utiliser la perceuse ou interroger le directeur de la banque pour obtenir les codes Ah on perce le coffre Oh mince Oh non la perceuse a déclenché Le verrouillage automatique Impossible d'ouvrir le coffre Attends désormais Ryu devra Retourner voir les patrons Les mains vides Mince Oui on a fini la compétence po C'est cool On va dormir maintenant La compétence po C'est fait Je crois hein Oui c'est bien T'as fait une compétence en plus Ceux qui nous ont fait 46 Donc hop ça je le fais Donc les compétences de bambins C'est bon Voilà il se passe trop de trucs Yann t'as eu Une promotion Yann je vais vite 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 Cuisiner un gâteau Pour les petites On va faire ça comme ça Genre vite Oh jeune pro C'est bien Yann C'est bien Mais attendez Il a pas déjà une promotion En début d'épisode Yann t'es trop douée T'es trop douée T'es beaucoup douée On va faire une fête d'anniversaire On va fêter les deux en même temps Autant fêter les deux Plutôt qu'en fêter qu'une Oh Alors du coup on peut être soit Agente de diamant Soit méchante Je pense qu'on va prendre Alors agent de diamant Le problème c'est que Alors ce qui est cool Avec agent de diamant C'est que On a Vous voyez on travaille que 3 jours Mais on travaille 15 heures par jour Et méchante on travaille Ah on travaille que 3 jours aussi En fait c'est pareil Je crois que c'est sur la fin en fait Ou agent de diamant On travaille beaucoup Mais écoutez Sally Elle est malveillante On va la mettre méchante Voilà Tout simplement Iliana a très faim Occupe toi d'Iliana toi La nounou là Qui sert à rien Ils sont tous réunis dans la chambre Ça n'a pas de sens La nounou tu t'occupes Ok donc Victoria va vieillir Et du coup Alors au niveau des traits de caractère Victoria Elle va être prodige artistique Et son pro-étre de caractère C'est Génie On voit rien du tout Là tu es dans Dans Sally Elle est trop choupie Plus de choix Aider à souffler les bougies Willow Elle est trop choupette Déjà je pense qu'elle Je pense pas qu'elle ait pris Les yeux des Johnson Enfin la forme des yeux des Johnson Si je compare à Oscar enfant Même à Sally et Tulip enfant Cette coupe elle est mignonne en tout cas Je vais voir si je la garde ou pas Catastrophe Regardez moi cet enfant là Qui regarde mal Et du coup Willow Qui a La compétition Enfin l'aspiration Elle c'est faculté mentale Et elle Elle est Radio-tec Je pense que là on va être face A de vraies jumelles Sauf les yeux Du coup Faut quand même que je fasse le truc Alors jouer d'un instrument pendant une heure Et bah hop Ryu tu vas Tu vas l'autre toilette Ils sont tous claqués en fait Pourquoi je fais ça moi Non Ryu du coup tu vas pas aux toilettes Tu vas T'entraîner Voilà Tu vas jouer d'un instrument Ok Niveau d'argent Tac Deux points de médaille supplémentaires Par contre Là Je suis dans la catastrophe en fait Ok Elle a mangé c'est bon Déjà manger c'est pas mal Je vais faire le relooking des jumelles Comme ça on va bien voir à quoi elles ressemblent Et je pense que après j'arrêterai l'épisode là dessus Du coup voici la petite Willow Elle est toute mimi Et la petite Victoria Qui est mignonne aussi Mais qui a plus une tête d'écureuil j'ai l'impression Les sourcils Non mais n'importe quoi Je sais pas du tout à quoi elles vont ressembler Elle a une plus petite bouche quand même C'est pas totalement des vraies jumelles Bon du coup je vais faire un petit relooking Et on se retrouve après Ok donc voici Victoria Donc Victoria elle a plus un petit look Fille populaire vous voyez Je regarde aussi par rapport aux aspirations plus tard Donc c'est un peu le style que j'ai voulu Retranscrire un peu Sachant qu'en plus surtout c'est Ryu qui les habille Donc Ryu c'est une personne de goût Qui ne les laisse pas forcément s'habiller comme elles veulent Elle aimerait bien mettre des jeans un peu déchirés Tout ça mais ça ne lui plairait pas trop Et le relooking de Victoria Victoria qui est un peu plus douce que sa soeur Elle elle est plus timide par rapport à Non Willow Willow qui est beaucoup plus douce que sa soeur Elle est plus timide par rapport à Victoria Donc elle j'ai voulu faire un petit look voilà Un petit peu romantique des couleurs claires Toute mignonne Voilà Ok donc je vais vous laisser ici C'est un peu la catastrophe Je vais mettre pause Je vais donc devoir faire des petits travaux dans la maison Donc vous les verrez dans l'épisode suivant Donc je pense que je vais faire comme j'avais dit la première fois Donc si vous ne vous rappelez pas trop Vous verrez en tout cas dans l'épisode suivant J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu On se retrouve dans une prochaine vidéo En attendant prenez bien soin de vous Bye 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 bye